Oh, merci beaucoup, merci, bonsoir, bonsoir et bienvenue au squelette dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. La Maison des familles, Famille Action, représentée par Caroline Payet qui est avec nous. Voilà. Ils ont affronté les loisirs communautaires Saint-Michel, représentés par Annie Raymond qui est avec nous. Bonsoir, Annie. Alors, comme à chaque soir, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Chaque invité nous dévoile un secret sorti tout droit de son placard, un squelette. Donc, trois histoires qui sont réellement arrivées puisqu'on a trois invités. Et il y a un quatrième squelette, le squelette fantôme inventé de toutes pièces par des membres de l'équipe. Je ne sais pas quel est ce squelette et mes invités ne savent pas non plus quel est ce squelette. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé de toutes pièces. Ils sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente. On accueille avec grand plaisir Dominique Pétain qui est avec nous. Qui est déjà crampée. Qui est déjà crampée, oui. Qui a compté du 24 juin. On pourra la voir dans la pièce à la recherche d'Elvis au Théâtre Beaumont-Saint-Michel. J'ai mis Elvis. C'est vrai? Ça va être à voir. Oh, oh. Parce qu'il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il vit à l'intérieur de moi. Pas fait. Oh, oh. Merci beaucoup d'être là. Sophie Bourgeois est avec nous également. Sophie Bialib, il est tournoi de poker. Et là, tu t'en vas au Mondial de poker. Arrête donc, comme participante. Oui, j'ai gagné. Tu as gagné, tu t'en vas là. Oui, mais tu sais, je suis une petite chupette, moi. Je me ramasse dans... Peut-être que tu vaux 65 millions dans quelques semaines. On ne sait pas. Sourions-lui. 800 000, le premier prix. Tu dis non. Non, mais je ne pointe pas. Le plus gros prix, c'est 800 000. Oui, mais après ça, tu vas à l'autre... Avec ton 800 000, tu vas à l'autre tournoi. Oui, mais là, j'ai des croûtes à manger. Ah oui? Oui, je suis dans des grosses ligues. OK, d'accord. Mais quand même, j'ai le privilège d'être rentrée. Félicitations. Merci d'être là. Merci. Merci. Daniel Poulx également est avec nous. Ce qu'on verra également à côté du 24 juin prochain au Théâtre Beaumont-Saint-Michel à la recherche d'Elvis. Oui. Moi, je sais que ce n'est pas elle, la vraie Elvis. Est-ce que tu aimais Elvis aussi? Non. Non? Non, moi, je suis une fan finie d'un Elvis, d'un des Elvis. Ah, d'un Elvis. Oui, oui, oui. Enfin, c'est vraiment fini. Merci. Alors, bonne chance aux deux équipes. Je vous donne les quatre squelettes. J'ai détruit mon image publique en quelques minutes. J'ai simulé la détresse pour draguer un sauveteur. J'ai pris un malin plaisir à faire fâcher mon voisin et j'ai jeté une oeuvre d'art d'une grande valeur. Dominique, quel est ton squelette? J'ai simulé la détresse pour attirer l'attention. Pourquoi tu souris comme ça? Je serais tellement allée te sauver. Écoute. Ça se fait? Écoute, c'était... Fin des années 70, début 80, ma mère avait décidé qu'on faisait du ski jaillis. Le ski jaillit les sports d'hiver en général, mais particulièrement le ski. Et, bon, OK, quelques leçons, deux leçons. Et finalement, on est au mont... le mont Gabriel. Oui, oui. Est-ce qu'il fait très froid? Non, c'est correct. C'est beau, il fait soleil. Donc, le sauveteur n'a pas de cagoule. C'est normal de chez moi bizarre. Non, non, il est beau. Ah, il est cute, là. Il sent toujours beau. Alors, je me dis, bon, ben, tiens, il me semble que la journée est un peu plate. Bref, je fais un peu de ski et je tombe maladroitement à côté de lui. Mais là, tu es vraiment tombée ou t'as fait exprès? Non, j'ai fait exprès. Alors, je tombe. Ah, ah, ma cheville, ma cheville, ma cheville. Alors, le fameux sauveteur... Oui, qui s'appelait... Appelle... T'as jamais sous son nom? Non, parce qu'il a appelé deux autres amis et c'est eux qui m'ont escortée en bas de la pente. Pas le beau cute que je regardais de loin, là. Fait, deux gars en ski, là, t'sais, en chasse-neige, là, même, qui m'ont... Sur la civière, l'espèce de luge. Le traîneau, là, t'sais, rendu en bas. L'ambulance, toi? Non! Oui, l'ambulance. Ma mère inquiète, évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, plus ça va, plus... Et là, quand t'arrives avec la civière, là, l'alu, là, le traîneau, t'as pas dit, ben, t'as pas supré que ça? Ben, on dirait qu'il était toujours comme un peu trop tard, pour avouer. T'sais, à un moment donné, là, tu manques de timing. À un moment donné, tu fais, ben, je le dis, tu... Non, il est trop tard, il est trop tard. L'ambulance, je suis dans l'ambulance. Oh, ben là, il est vraiment trop tard. Oui, 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 oui. J'arrive à l'hôpital, je vois le médecin. Radiographie, bien sûr. Ben, bien sûr. Et là, au docteur, là, j'en pouvais plus, là, j'ai dit, écoutez, docteur, tu l'as dit au docteur. Oh, que j'aime ça, quand même. Alors, Sophie, il est ton squelette, toi. Écoute, t'es excellente, mais c'est moi. C'est moi. C'était dans l'eau ou c'était dans la neige, toi? Moi, c'était dans l'eau. Oh, oui. Et c'est plus urgent de se faire sauver. Ben, oui, j'ai failli me noyer. Hé! J'ai pas du tout failli me noyer. C'était... Veux-tu savoir l'histoire? Oui, 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 oui. Alors, c'était à Old Orchard Beach. Je ris, c'est pas la mode dans le temps. En tout cas, c'était... C'est un gros silence. C'est tellement! C'est tellement la mode. C'est tellement la mode. Elle aime ça, à l'eau d'orchard. Voilà pourquoi je ris. OK, oui, oui. Et je suis jeune, j'ai 14 ans, je m'en vais là avec des amis. Je suis un peu gênée de vous le dire, mais je vais vous le dire. Moi, j'étais très musclée. Je le suis encore, mais j'étais de nature vraiment très musclée. J'ai le corps de mon père. Et mon complexe, c'était mes cuisses. Fais dire tout de suite, t'as pas le corps de ton père. Ben, j'ai sa génétique. C'est ce que je voulais dire. Pas son corps, c'est sa génétique. Et je me cachais tout le temps. Je me mettais toujours des grands chandails. Et là, des amis me disent, enlève ton chandail et marche devant le lifeguard qui devait avoir à peu près 16 titres. Oh, c'est bon, ça. J'étais le jour, tu vas tirer son attention. Mais là, on se fait des gageurs. Ça part de loin, gambling. Oh, go, man! Et elle me font des gageurs. Je te dis, je te dis, tu vas tirer son attention. En tout cas, là, je me promène devant lui la cuisse. Mais pour moi, c'est éprouvant parce que c'est mon complexe. Là, t'es encore sous le domaine. T'as enlevé ton chandail. Oui, j'étais en une pièce. Une pièce, ok. Là, j'ai quand même 14 ans. Là, en tout cas, les gageurs continuent. Ça fait que je me ramasse à assimiler une noyade dans l'eau. Et là, il descend de sa crée petite chaise, finalement. Yes, j'ai réussi. Et il vient me sauver dans l'eau. Mais là, je niaise. Alors, de quoi? Il vient te chercher avec... À la nage. Il n'y a rien avec lui? Non, il n'y a rien avec lui. Il est à la nage. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout avec lui. Il n'y a pas l'espèce de petite brouille orange. Il n'y a rien du tout. Non, mais je ne suis pas très loin. D'accord. Daniel, t'es ton squelette? Bien, moi, j'ai fait fâcher mon voisin. Vous avez fait ça, oui? Un grand plaisir, parce que vraiment, c'était détestable. Alors, je donne le contexte. J'habitais près du parc Maisonneuve. Et je faisais ma marche rapide. Et j'avais remarqué qu'un de mes voisins, il avait vraiment la fâcheuse habitude de jeter son cendrier de taux tête à terre à côté de sa voiture. C'était vraiment dégueulasse. Et puis, à un moment donné, je l'avais croisé et j'avais juste dit, bien, ce n'est pas le fun. Je travaille à la ville. On se donne de la job. Tu n'es pas au-delà job. On va y commencer. Vraiment, une réponse tweet. Fait que des fois, je revenais de ma marche rapide quand je voyais qu'il avait fait ça. Je prenais des petits mégots avec un sac. Puis là, je mettais ça un petit peu sur son terrain. Puis là, des fois, il arrivait là. Puis là, tout à coup, il voyait ça. Il ramassait. J'étais ça dans la rue. Je te regarde l'imité. Il était-tu garlo, ton voisin? Non, il n'était pas garlo. C'était un gros gars. Un gros gars. Fait que, un jour, je me tamme parce qu'il y avait vraiment... Et là, je savais qu'il y avait un pâle-thé l'après-midi chez eux. Et j'ai ramassé le gros paquet puis je suis allée le mettre sur son perron. Mais je me suis fait pogner. Non! Ce qui attendait de la visite dans sa fenêtre, lui, niaiseuse. Il n'est pas revu qu'il était derrière son... Il sort, il ouvre la porte fâché. J'ai failli débouler les escaliers. Mais là, je lui ai dit, ça faisait prendre rôle. J'ai eu l'air d'une folle. Mais en même temps, j'étais vraiment chocée. Mais il me connaissait. Il savait où tu restais. C'était un voisin ou... Oui, il était sur la même rue. Il n'avait pas... Mais non, mais il me connaissait. Il me connaissait. Il ne savait pas vivre. Il savait quel âge tu étais connue, ce moment-là? Il n'y a pas longtemps. Ben oui. Il n'y a pas aussi longtemps. C'est à peu près 7-8 ans. OK. Alors, je rappelle donc les quatre squelettes. Pour l'instant, on cherche le squelette fantôme inventé de toutes pièces. J'ai détruit mon image publique en quelques minutes. J'ai simulé la détresse pour draguer un sauveteur. J'ai pris un malin plaisir à faire fâcher mon voisin. Et j'ai jeté une oeuvre d'art de grande valeur. On cherche le squelette fantôme. On vote la réponse après la pause. C'est l'année de toutes les victoires. C'est l'année des rêves. C'est l'année des adieux et de tous les choix. Je t'aime mon Wildcat, mais je dois rester où je suis en ce moment. Il paraît que tu t'intéresses à d'autres universités. Tu m'as appris à faire mes propres choix et celui-là, il faut que je le fasse moi-même. High School Musical 3, la dernière année. Vendredi 19h à Radio-Canada. Le Casino de Charlevoix vous invite à découvrir la région. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une troisième nuitée gratuite à l'achat d'un forfait casino. Visitez forfaitcasino.ca pour plus d'informations. Bonne émission! Vous avez une tâche difficile à accomplir? Ce sera plus facile avec la nouvelle brouette Home Gardener que vous trouvez seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Ses deux pneus lui donnent de la stabilité et lui permettent de rouler facilement. Elle se transforme aisément en chariot manuel pour transporter des pots lourds, des pierres et plus encore. Elle est solide, polyvalente et facile à transporter. La brouette Home Gardener. Seulement chez Home Hardware. Entre nous, c'est du solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les biscuits tendres Snack Packs de M. Christy. Ces biscuits tendres sont exsants d'arachides et offerts en sachets individuels. Pour une collation sensée avec une gamme de saveurs délicieuses qui plaira aux petits, essayez les biscuits tendres Snack Packs de M. Christy. Ce soir, je sers des triscuits, poivre concassé et huile d'olive. J'ai ajouté du bris, la gelée de Porto, des noix rôties, un petit tour au four, un petit pinot noir, un fond de jazz. Ça commence bien un petit jeudi soir avec triscuit. Pour relaxer et savourer de bons moments, Club Piscine vous propose sa gamme complète de spas accompagnée de rabais exceptionnel allant jusqu'à 50%. Et à l'achat, obtenez 700 dollars d'accessoires pour votre spa. Profitez-en. Les gens d'ici sont habituellement polis, sauf dans un stationnement où plus rien ne tient. Là, c'est la loi de la jungle. Alors, vaut mieux être bien préparé. Heureusement, vous avez acheté des sièges d'auto très bien cotés et une toute nouvelle caméra de recul avec appel main libre chez Canadian Tire. Ainsi, vous pouvez vite fuir l'agitation de la ville. Jusqu'à la prochaine course de dernière minute. J'en suis à neuf disparitions. Il se passe des choses dans le coin que je n'arrive pas à expliquer. Super 8, le 10 juin au cinéma et en IMAX. Avec le vétérinaire Sébastien Coury, on suit le cas de Filou. Il va rester ici hospitalisé pendant deux à trois jours. On calme un chien hyperactif. Reste, reste mon chien. Et on vous présente le Golden Retriever. Animaux, dimanche 19h30 à Radio-Canada. Je me sens bien t'écouter. Passé, présent, avenir. Radio-Canada, 75 ans d'avance. On va savoir maintenant qui a fait quoi, un pote qui a fait quoi. Mais quel est le squelette fantôme? Je demande à Caroline et son équipe, selon vous, qu'est-ce serait le squelette inventé de toute pièce? J'ai jeté une œuvre d'art de grande valeur. Pas eux autres. Nous autres ne ferait pas ça. D'accord. Alors, Annie et son équipe, selon vous? J'ai détruit mon image publique en quelques minutes. Quelques minutes. D'accord. Alors, on va savoir quel est le squelette fantôme. On va l'apprendre tous ensemble. Il s'agit... J'ai simulé la détresse pour draguer un sauveteur. J'ai bien aimé le détail. J'avais la cuisse très musclée. C'était recherché. Bravo, toi aussi, d'ailleurs. Je rappelle donc les trois squelettes restants. Les trois sont arrivés. On cherche à qui? J'ai détruit mon image publique en quelques minutes. J'ai pris un malin plaisir à faire fâcher mon voisin. Et j'ai jeté une œuvre d'art de grande valeur. Les trois sont arrivés. On se retrouve dans le nouveau squelette, Dominique, bien sûr. Alors, j'ai pris un malin plaisir à rendre la vie infernale à mon voisin. À ton voisin, d'accord. Tu peux lui poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour lui rendre la vie infernale? J'habitais pendant un certain temps un premier étage. Et j'avais ce voisin au-dessus de la tête. En fait, ils étaient plusieurs. Une espèce de commune bien le fun, là, tu sais. J'ai tout eu sur la tête. Leur aquarium, la laveuse, en tout cas, tout, tout, tout. Quoi, c'est ça? Leur aquarium? À un moment donné, l'aquarium est tombé. Ça a coulé à travers leur plancher, donc, mon plafond. Oh, OK, oui. La laveuse, bref. À un moment donné, il faisait du bruit. Les filles marchaient avec leurs talons hauts. J'en pouvais plus. Et moi, j'avais des haut-parleurs au plafond, là, tu sais, là, juste en haut. Et je suis partie du vendredi soir au dimanche midi. C'est une belle histoire, par exemple. Et je t'ai mis ça, là, à huit, là, tu sais, là, toute la fin de semaine, Iron Maiden, au gros plafond. Oh, j'aime ça. Continue, tu peux lui poser des questions. Ça, c'était quand, ça, ma Dominique, ça? Écoute, pendant qu'on faisait Cornemuse, j'habitais cet appartement-là de 2000 à 2007. Ça, c'est à Notre-Dame-de-Grâce. Oui, madame. Et boy! Tu sais comment les appartements sont... Oui, ils n'ont pas à la police. Ils n'ont pas à la police. Non, ils n'ont pas... Écoute, c'était le seul... C'était détaché, là, tu sais, là. Mais je n'habitais pas un appart. Tu habitais une maison dans ta Cornemuse. Non, non, j'habitais une maison sur la rue Baconsfield. J'ai vendu cette maison et j'ai acheté cet appartement sur Old Dodger. Ah! Et c'était juste un du prêtre. Mais comment ça? Ça devait être infernal, comme tu dis. Ils ont appelé la police. Mais j'ai reçu des mots, là. Oh, t'as reçu des mots? On va revenir. On ne reviendra pas. On va savoir si c'est vrai après seulement. Alors, ça va te prendre un nouveau squelette, toi aussi. Bien utile de le... Bien oui, de le lire tant que ça. Bien, c'était vrai tantôt. C'était vrai tantôt, oui. Bien, j'ai détruit mon image publique en cinq minutes. Tu as fait ça, toi, d'accord. Tu peux lui poser une question. Ah oui! Alors, j'ai comme été... Je ne suis pas victime, mais j'ai eu la rage au volant dans le corps, en tout cas. Il y a une fille qui passe à côté de moi en voiture, me coupe à droite. Klaxonne, là, je la vois couper un gros camion. En face de lui, là, je me dis, mais il y a eu un accident qui va être enragé, là. Dehors de la voiture. Ah, ok, le doigt de... Oui. Alors, on arrive à la lumière, et là, je me dis, non, Sophie, ne te fâche pas. Sors pas de ta voiture. Fais pas ça, tu te connais, ton tempérament. Reste dans la voiture. T'as vraiment un tempérament. Ouvre la porte, ouvre la porte. Bien là, j'ai trouvé un terme. Oh, ok. Daniel? Alors, t'ouvres la porte. Alors, j'ouvre la porte de l'auto pour aller, en me disant, je vais aller dire, mais calme-toi. Non seulement tu vas te tuer, mais tu vas te tuer des gens. Et quand je sors de ma voiture, elle appuie sur l'essence, puis elle me rentre dedans avec sa voiture, mais pas fort, là. Mais ça me fâche un petit peu plus, fait que je fais le tour de son auto. Elle recule ou elle va l'avant? Elle avait avancé sur moi. Elle était derrière. Elle est là, moi je suis là. Je sors de ma voiture comme ça pour aller lui parler de son côté, mais là, elle me rentre dedans. Ah, c'est à toi! Elle n'a pas le tour de ton auto, c'est à toi! Non, sur moi. Sur moi. Fait que là, je m'en vais à sa fenêtre, barre sa porte, là, je cogne dans sa fenêtre. Là, je me fâche, puis là, je me mets à cogner dans sa vitre plus fort. Oh, j'aime ça! En fait, je n'aime pas ça, mais j'aime ça! Daniel, maintenant, elle a laissé donc les cendres et les mégots. Deux-trois cendriers sur le perron du gars. Moi, ce que je n'ai pas compris, tu les ramassais, ils les jetaient là. Toi, tu les ramassais, un sac, puis tu allais les porter sur le balcon? Non, j'ai fait ça cette fois-là, parce que quand je revenais, des fois, puis j'en pognais, là, je ramassais ça avec un petit... ou des fois, avec mes mains, mais tu sais, c'est juste un petit bout de papier, des fois. Puis je mettais ça sur son gazon. Oui, mais la fois sur le balcon? Non, bien là, j'ai pris... Et ils venaient d'où, les mégots? Bien, ils étaient dans la rue. Puis le sac, il venaient d'où? Je suis allée chercher chez nous. Donc, tu ramassais les mégots à la main? C'est ça que je comprends? Non, non, bien cette fois-là, quand j'ai vu ça, je suis allée chez nous, je suis montée dans mon appartement, je suis allée me chercher un sac. C'est avec préméditation. C'était... C'était quelques-là, mais vous? Leçon 2. Bien, voyons, tu sais comment est-ce que c'est? Bien, il y en avait de toutes sortes. Il y en a des blancs, il y en a des jaunes? Non, bien, je ne me souviens pas de ça. Il y en avait des jaunes, il y en avait des blancs. T'en avais combien, à peu près? Ah, il y en avait un bon paquet. OK. Il y en avait un bon paquet. Oui, 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 que j'étais vraiment là. Là, c'était difficile de répéter la chambre de bêtises que ce monsieur m'a dit. OK. Mais c'était pas vraiment monsieur. Les vedettes, ça se prend pour qui? Ah oui, c'était comme toi, de quoi, tu te mets, t'es-tu en police, ton paquet, t'es-tu en police? C'était toute une niaiserie comme ça. Et quiché. Et là, moi, je pense, on se parlait en même temps, on se priait des bêtises. À partir de maintenant, on ne peut plus ventir, on est obligé de dire la vérité. Dominique. Oui? As-tu déjà eu un CD d'Iron Maiden? Non. Sophie? Oui? Es-tu genre à te fâcher, toi? Oui, mais je suis un très bon contrôle. Mais oui. Oui? D'accord. Mais oui, je suis genre. Daniel, quelle est la pire chose qu'un voisin t'ait dit? Oh boy. Que je ne méritais pas de faire ce que je faisais. D'être à la télévision. Parce que je ne méritais pas d'être à la télévision. Oh, oui. Oh, chanceuse. Oui, des beaux voisins. Vraiment. Je rappelle donc les trois squelettes. Les trois sont arrivés. On cherche à qui? J'ai détruit mon image publique en quelques minutes. J'ai pris un malin plaisir à faire fâcher mon voisin et j'ai jeté une oeuvre d'art de grande valeur. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Si tous vos téléviseurs sont branchés à un service de câble ou satellite, ce message n'est pas pour vous. Pour les autres, sachez qu'à partir du 1er septembre prochain, le signal télé passe en mode numérique dans plusieurs régions du Canada. Donc, si vous avez une télé analogique avec antenne, vous aurez besoin d'un convertisseur comme celui-ci qui vous permettra de continuer à l'utiliser. Vous trouverez des convertisseurs à moins de 100 $ qui sont faciles à installer et à utiliser. Sans convertisseur en septembre prochain, l'image de votre télé pourrait ressembler et à ceci. Boss Bottled, parfum pour homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beau, hein? De la magie. On a donc bien du fun. Des cascades. Essayez de pas rire quand t'as sans fâche. Mais t'sais, c'est pas évident quand tu bouges comme Carrie Price. Le gala du grand rire, dimanche 20h, à Radio-Canada. Je me souviens, quand je me suis réveillé, j'étais pas capable de soulever la jambe droite parce que j'avais peur de ce que j'allais voir. À chaque fois qu'on m'a appelé pour faire un personnage, ça correspondait précisément à ce que je vivais à ce moment-là. C'est pas combien de temps t'es sort? Deux ans et dix mois. Pendant longtemps, c'était avant l'accident, après l'accident. Et maintenant, c'est avant l'amputation, après l'amputation. On prend toujours un train pour la vie. Dimanche 21h à Radio-Canada. Twizzlers, impossible d'y résister. Mais là, t'en as bien de trophées. Je pense pas, moi. Ah! Profitez de la vie. A Doug ou un bigur? Attaque. Chez Bro et Martineau, obtenez jusqu'à 700 $ en carte cadeau Métro Super C à l'achat d'électroménagers. Achetez ce réfrigérateur à 699 $ et obtenez 75 $. Ou cet ensemble frontal à 1299 $ et obtenez 150 $ en carte cadeau. Plus payant 36 versements sans intérêt. Bro et Martineau, profitez de la vie. Tu vas voir, tu vas l'aimer. Ah, c'est ça. Ah! Allô, mon amour! Je te présente, Stéphane. Allô? Content. Tout ne se partage pas. La Keith, elle, se partage. Avec son goût distinctif, Alexander Keith est fait pour être partagé. Je suis fière des danses scènes de ma famille. On a prouvé en clinique que la Spin Brush Sonic Arm & Hammer élimine jusqu'à 95 % plus de plaques dans les endroits difficiles à atteindre. Pour un sourire resplendissant et sain. Arm & Hammer, facilitez-vous la vie. Quelle est la différence entre un insecte et une araignée? Parions que notre jeune concurrent, Benoît Labrecq, connaît la réponse. Il est âgé de 12 ans et le monde des insectes n'a déjà plus de secret pour lui. Tous pour un, ce soir 20h, à Radio-Canada. On reçoit Jean-François Mercier, Marie-Hélène Thibère va chanter, l'animatrice Catherine Perrin s'amène avec son clavecin et MC Gilles nous colle un verre d'oreille au cerveau. Si on est en noir et blanc, c'est parce qu'ici, c'est vraiment beige. Pénélope McQuaid, ce soir 21h, à Radio-Canada. De retour, on va savoir maintenant qui a fait quoi. Vous pouvez faire un exercice, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Vous avez des squelettes, des invités avant même l'émission. Vous pouvez prendre vos paris entre vous, si vous voulez, et faire comme toi et gambler sur l'émission. Ben, je ne te dis pas de quoi. Alors, on va savoir qui a fait quoi, je me tourne du côté de Caroline et son équipe. Qui, selon vous, aurait jeté une oeuvre d'art de grande valeur? Daniel Proulx. Daniel Proulx aurait fait ça, d'accord. J'ai bien aimé le regard que tu as donné à Daniel après ça. Ben oui. Allez, mais qui aurait jeté une oeuvre d'art d'une grande valeur? C'est l'esquelet de Daniel. De Daniel également, les deux. Daniel, est-ce que ça... Ben non. Est-ce que tu as jeté une oeuvre d'art d'une grande valeur? Pas, pas en tout! Sophie, est-ce que c'est toi? Non. Dominique! Non, mais tu sais là, Patrice, après 5 ans, il faut vraiment aller dans l'inavouable. Oui, ben oui, oui. Et là, à cause de toi, il y a quelqu'un qui cherche depuis 20 ans dans un hôtel qui a jeté cette fameuse oeuvre. Et là, il va le savoir aujourd'hui. C'est ça? C'est épouvantable? C'est même pas toi l'oeuvre d'art en plus. Ah ben non. Change de ville. Dis pas quelle ville. J'étais dans un hôtel à... Dans une ville. Quelque part. Dans une ville. Et on était en tournée et... On se voit au Québec. Ben, Ottawa, tu sais. Je ne sais pas. Tu vois, je suis mauvaise menteuse. Ben oui. Et en plus, on a été reçus, là, tu sais, il y avait toujours un petit chocolat, il y avait toujours des affaires. Il était vraiment, vraiment gentil. Bon, fin, là. Mais il y avait une oeuvre d'art d'une laideur innomable. Innomable. Une espèce de croûte, là, un genre de... le cri de Munch, mais vraiment laid, vraiment, vraiment laid. Donc, c'est un espèce de personnage... Oui, qui crie, très affolée. Oui, oui, ça va pas bien, tu sais. Et il était très, très fier, l'hôtelier, de cette oeuvre. Je ne sais pas qui l'avait faite. Et moi, un soir, en rentrant de jouer, j'ai fait, moi, j'en ai assez, ça me fout de qu'à faire. J'ai pris cette oeuvre qui était dans le hall. Et t'as-tu en boisson? Oui, oui, oui. Même pas. Même pas en boisson? Même pas. Et je l'ai jeté dans les vidanges sur le côté de l'hôtel, là. J'ai jeté ça dans les vidanges. Et là, on passait là deux semaines, nous autres. Fait que là, il criait au scandale. Je comprends. Mais là, c'est ta chance, il me fait penser que c'était toi qui l'avais volée. Non, non, c'était dans le hall. C'était dans le hall. Mais il était tellement content, il y avait même une petite lumière au-dessus, là, pour que tout le monde la voie, comment c'était lait, tu sais. Alors, pendant deux semaines, ça a été... Ah! Vous vous êtes fait voler votre oeuvre d'art, mais c'est épouvantable. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Eh bien, moi, je suis partie à Montréal au bout de deux semaines. Je ne sais pas s'ils l'ont retrouvée, mais là, ils m'ont mort que c'est moi. Oh! Désolée! Bien oui, bien, l'émission, c'est fait pour ça. Ah oui. L'union déserts-vous d'avoir une mise en demeure. Oui, c'est ça. Demain! Finalement, Caroline et son équipe, j'ai détruit mon image publique en quelques minutes. Selon vous, de qui on parle? On croyait que c'était Dominique. Ah, dommage pour vous. Et Annie, selon vous? Nous avons voté pour Dominique. Mais voyons bien! Ah, je me suis aussi! Parce que je suis capable de faire une folle de moi. Demain! Bien oui! Sophie, est-ce que c'est ton squelette? Non! Non! Daniel! Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, on se reporte en... Je ne sais plus, 93, je jouais dans les Héritiers du Val et mon fils avait 10 ans, à l'époque Émile, et il joue dans le film Matusalem et ils vont tourner une semaine à Cuba. Je suis dans les Héritiers, je ne peux pas y aller, je ne peux pas l'accompagner, alors je demande à mon chum de l'époque s'il pouvait passer la semaine à Cuba, tout dépend, bon, pour s'occuper d'Émile entre les cinq. Alors, la semaine se passe, tout va bien, et là, je vais aller chercher à Mirabelle au retour, et tu sais, on voyait, on pouvait voir arriver les transbordaires au deuxième, et là, je vois, la porte s'ouvre, Émile sort avec une hôtesse, et de loin, je vois, il est vert. Il n'est pas bronzé, pas en tout, il est vert, et elle l'amène tout de suite dans la salle de toilette, je dis, oh my God, il est malade. Là, je descends en bas, puis on attendait devant des portes givrées, et là, il y a beaucoup de monde, évidemment, qui attendent en même temps, et là, le mot, oh, vous êtes tellement bonnes, tellement le fun, puis vous êtes une bonne mère dans les héritiers, il n'en a jamais deux, puis mon Dieu, vous êtes patientes, vous avez l'air tellement douces, tellement fines, puis je chigne des photographies. La porte s'ouvre, mon chum sort tout seul. Je dis, Émile est où? Elle dit, il n'est pas avec toi? Je vire folle, je pète une coche. Et là, je pète une coche, et là, il vient pour rentrer, mais tu ne peux plus, une fois que tu es sorti, tu n'as pas le droit. Et là, je dis, Fais le chercher, c'est effrayant. Et là, quand les portes se referment, et là, il dit, je ne peux plus, je dis, moi, attends, puis là, le monde circule. C'est effrayant. Et là, les portes se rouvrent, puis là, il y a trois gardiens de sécurité qui sont là, parce que moi, je veux y aller. Et là, évidemment, ils sont là, ils m'attendent, ils font le blocus. Finalement, il est sorti avec Annette Garand. Il est toujours aussi mal. On va se dépêcher, parce qu'il reste plus... Excusez! J'ai pris un malin plaisir à faire fâcher mon voisin. Les deux équipes l'ont trouvé. C'est toi? Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais encore une fois très jeune. Et c'est un voisin qui habitait, notre maison était ici, sa maison était là. Il y a une rangée, une haie de cèdre qui nous sépare. Et nous autres, le dépanneur était juste là. Fait qu'on passait sur son terrain pour aller au dépanneur, mais lui, il était fâché, au lieu de faire tout le tour. Oui, il disait « Hey, je n'avais pas posé pour ça. » Là, il défend ma haie, il tape mon gazon, tout ça. Fait que pour le faire pomper, on y volait ses carottes dans son jardin, mais on replantait les queues. Puis le sou... On l'attendait! Il travaillait pour l'armée, un militant. Je vous salue. Et là, on l'attendait à 4 heures. Vous mangez juste où vous enleviez? On volait ses carottes. Oui, mais il fallait qu'il arrive vite, parce que ça tombe quand il n'y a plus la carotte, la queue, elle vient. Fait qu'à 4 heures, on souhaitait qu'il y aille dans son jardin. Il ramasse, fait que là, on le voyait. C'est un militaire bien sérieux. « Qu'est-ce que c'est qu'il y a à moi? » Puis il avait plus que... Et nous autres, on était fiers. Excellent! Donc, écoutez, une bonne réponse de Sacroné, 500 $, 500 $. Cette semaine, 1 500 $, 1 500 $. Merci à tous les trois. Donc, on pourra vous voir au Théâtre Beaumont-Saint-Michel à partir du 24 juin. Merci. Pour le personnel, on se revoit le lieu pour votre expérience. Merci. 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 Merci.